bonjour vous avez sous les yeux une carte qui était pendant un moment très célèbre c'est un détail de cette carte et c'est volontairement flou que je l'ai choisi il s'agit des cartes que une graphiste installée à bangkok pendant très longtemps dans les années on va dire 90 2000 avait décidé de constituer au gré de ses promenades elle se promenait un petit peu partout dans bangkok elle avait constitué cette célèbre carte qu'on trouvait un petit peu partout enfin pas partout d'ailleurs mais qui était extrêmement intuitive et qui permettait de visualiser un certain nombre de repères donc je donne un exemple d'un des détails de sa carte par exemple si vous prenez ici la rivière ce bras de la rivière que vous connaissez peut-être si vous êtes allé faire du vélo par là vous allez reconnaître ici deux ponts de sa pontement de ponton c'est pas comment on appelle ça c'est à dire des terminaux de du petit bateau qui fait la traversée en échange de dix battes pour ceux qui vont se promener là bas c'est avec ici on peut louer des vélos et ici on est à côté d'un temple puis là il ya un petit marché par là etc donc j'aime bien cette carte on adorait cette carte personnellement je n'utilisais aucune autre vous remarquerez aussi vers le bas de la carte le bangkok tree house qui est célèbre etc mais bon il n'y a pas tout il ya uniquement les repères que elle avait décidé d'avoir elle est déjà trop élaboré cette carte par rapport à ce que je vous demande de faire l'idée c'est vraiment de faire un dessin intuitif de votre quartier sans recourir à une vraie carte existante je dirais que cette carte ici a déjà presque un défaut par rapport à ce que je vous demande c'est qu'elle ressemble déjà trop à la réalité vous savez tous que quand on fait une carte on respecte pas bien les distances on a un peu de difficulté à savoir comment on l'a fait on met des gros repères en très gros alors qu'en réalité ça c'est tout petit mais ça se voit bien etc etc donc n'hésitez pas à faire une carte qui ressemble à votre manière de présenter les choses à quelqu'un qui serait chez vous et à qui vous essayez d'expliquer comment trouver par exemple quelque chose dans le quartier voilà donc une carte comme ça intuitif mais par contre essayer d'utiliser comme cette femme le faisait avec son équipe des cocotiers des dessins de rajouter et faire une carte qui serait agréable à regarder et pas un gros torjon tout moche et bon enfin fait de votre mieux en tout cas et on partira de ce travail ensuite pour aller dans voice raid compléter le travail que vous avez déjà fait sur une carte d'enfant vous avez bien vu que cet enfant utilisait un certain nombre de repères très simple voilà ça c'est la consigne j'espère que c'est assez clair pour tout le monde rendez moi ce travail s'il vous plaît bien avant mercredi midi pour me laisser le temps à moi de récupérer vos documents dans class row et de les mettre à votre disposition dans voice raid et votre travail du jeudi consistera à aller commenter le travail des autres à l'oral et puis d'aller écouter bien sûr les commentaires que les autres vous ont laissé l'idée c'est de créer une interactivité mais en temps libre voilà à très bientôt et bonne fin de journée